Bonjour, bienvenue dans cette vidéo World of Warcraft, dans laquelle on va voir le gameplay d'une classe. En l'occurrence, tout le focus va se faire sur le voleur assassination en PvE comme en PvP. Le but de cette vidéo, c'est pas d'être un guide, il y aura des guides. Mais généralement, quand on regarde un guide, on ne comprend pas forcément ce qui se passe à la classe et je trouve que c'est très compliqué d'avoir une idée de à quoi ressemble la classe en haut niveau sans même la pratiquer soi-même. Du coup, le but de cette série de vidéos, il va y en avoir sur toutes les classes et toutes les specs, idéalement, c'est d'avoir un aperçu de comment se joue la classe, à quoi ça ressemble quand on est stuffé à la fin en endgame et à quoi s'attendre quand on commence à monter une classe. En l'occurrence, ici, le voleur assassination. La vidéo va du coup être découpée en trois parties. Une première partie sur les mannequins d'entraînement où je vous donne un aperçu global de la classe, de comment il se joue, de comment qu'elle est en fait simplement. Une partie PvP où on va faire, je prends un petit bout d'un VG où j'explique en même temps que je joue le VG et une dernière partie en PvE où je vais poser ma voix sur des enregistrements que j'ai fait en raid pour vous expliquer un petit peu le cycle, à quoi vous attendre, etc. C'est parti ! Déjà, je vais vous montrer un truc très simple. Donc là, vous avez le detail à droite, on le reset, hop, hop, hop. Je vais vous montrer un truc très simple. Donc là, on a des poisons, on a mis des poisons, donc ça se joue avec des poisons, voleurs. Vous avez en gros deux types de poisons, enfin trois. Vous avez un qui est ralentique, vous mettez quasiment tout le temps. Vous avez un qui fait des dégâts sur la durée et qui fait très mal et un qui fait des dégâts cash et qui réduit le soin récupéré par les monstres. Donc, généralement, on va aller sur celui qui fait le plus de dégâts. Dans certaines situations, comme en PvP, on va aller sur celui qui réduit les soins. Je vais vous montrer un truc très simple. On a Garo, qui est un sort quand on est furtif, qui pose un saignement sur la cible et qui a eu également la silence pendant trois secondes. Je vous invite à regarder le damage meter à droite. Je ne fais rien. J'ai utilisé une touche trois fois. Trois fois. J'ai juste utilisé une touche trois fois. Regardez les dégâts que ça met. Je suis à 57k DPS. Je suis à 61k, 62k, 65k, 68k DPS. Je n'ai rien fait. J'ai 68k DPS. Je n'ai absolument rien fait. J'ai juste posé trois saignements une fois. 68k DPS. C'est énorme. C'est monstrueux. 68 000 dégâts par seconde. Vous avez déjà une idée des dégâts que peut coller à la classe. La classe est forte avec des poisons, avec des dots et avec des saignements. C'est les saignements et les poisons qui font les dégâts de la classe. C'est-à-dire que du coup, sur des fights très courts, sur les mobs qui n'ont quasiment pas d'HP, vous n'êtes pas fort, vous êtes nul. Sur des fights plus longs où vos poisons ont le temps de s'activer, là, vous allez pouvoir mettre des dégâts monstrueux. Ce qui veut également dire qu'il n'y a pas de gros dégâts directs, à part en occupant des points de combo. Mais là, du coup, ce n'est plus vraiment direct. Il n'y a pas de dégâts de zone réellement non plus. C'est beaucoup plus mettre des poisons en zone. Je vais vous montrer un exemple très simple des non-dégâts de zone de la classe. Le seul skill avec des dégâts de zone de la classe, c'est celui-là. Voilà, c'est ça, ce truc-là. On tourne à, en le spamant, à 20k DPS. Ouh là là. 26k quand même. Ouh là là. Ah, ça ne déconne pas. Ça va qu'on a les poisons. Donc, ça permet d'activer les poisons mortels qui, eux, font des dégâts. Mais en soi, ce truc-là ne fait pas de dégâts. Vous avez pu le voir, je vais vous montrer les dégâts rapidement. Éventail de couteau, 90 000 dégâts pour avoir fait ça pendant 10 secondes. Non, clairement, il met 0 dégâts, ce truc. Du coup, ce qui veut dire qu'en gros, la classe, elle va être très forte pour tuer des boss, pour tuer du mono-cible, tuer des trucs comme ça. Une, deux ou trois cibles, c'est excellent. Parce que vous pouvez poser vos dots sur trois cibles, ce qui vous redonne encore des bonus d'énergie avec un passif de la classe. C'est juste génial. Au-delà de trois cibles, ça devient vraiment moins intéressant. Beaucoup moins intéressant que d'autres classes. Et également, sur une seule cible, c'est top tiers. Clairement, généralement, si vous faites des fights mono-cibles, pour leur assassination, il n'aura pas de mal à se suicider. C'est parmi le haut du groupe, parce qu'il met des dégâts très corrects. C'est également, probablement, de mon point de vue en tout cas, la classe la plus puissante en PVP parmi les mêlées DPS à l'heure actuelle. Il y a plein de classes qui sont bien, mais voleurs assassination, il y a un toolkit qui est tellement grand que la classe est très très forte en PVP. Vous avez des stuns de 6 secondes, vous avez des silences, vous avez des kicks, vous avez de quoi jumper, vous avez de quoi annuler tous les sorts sur vous, vous avez de quoi esquiver toutes les attaques sur vous. Voilà, que demander de plus ? La classe est excellente quand vous n'avez pas un stun, genre vous n'avez pas votre KS, vous pouvez faire des coups bas, vous pouvez avoir des coups bas sur tout le monde, et voilà, allez, tout le monde prend ses 4 secondes de stun. C'est juste énorme. C'est juste monstrueux. Là, vous verrez, quand il n'y aura plus le DR de stun sur la cible, le coup bas, il dure 6 secondes. En plus d'appliquer un saignement, il fait trop mal avec les talents en PVP. C'est une classe excellente. Rogue, ça a toujours été très fort en PVP, ça l'est également à ce patch. L'aspect assassination, c'est l'aspect la plus forte du voleur en PVP. Donc clairement, n'hésitez pas à y aller regarder. Je vais vous montrer ça rapidement, regardez même. Là, je ne lui mets pas de dégâts, je lui mets juste un coup bas. Je vous laisse regarder les dégâts qu'il prend. Je suis à 20k dps, quasiment. J'ai juste posé un coup bas. C'est hallucinant. Et encore, là, il n'y a pas de poison qu'on proc, sinon je serais à plus de 20k. Ça fait extrêmement mal, ça stun pendant 6 secondes. Généralement, si l'adversaire ne claque pas son trinket sur le stun de 6 secondes, c'est un kill en PVP. Là, dans cette vidéo, je suis assez haut en stuff, en e-level, etc. Là, encore, je suis en stuff PVP, mais je vais vous montrer rapidement, même en étant en stuff PVP, les dégâts que c'est capable de coller dans cette classe. C'est hallucinant. Je vous fais juste un petit burst vite fait. Tac, 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 tac. Encore, je n'ai pas reset le recount. J'aurais sûrement dû le faire, mais ce n'est pas grave. Alors voilà, 140 000. Là, je n'ai pas le proc de la cap en plus, et je n'ai pas les combos qui se mettent bien. 146 000. 43 000. On vous dit qu'on tourne à 130 000 DPS sans proc cap, sans spécialement de critiques, sans rien. Sur du monocyble, ça m'arrive de tourner à 230 000 DPS en burst. 230 000. Des fois, ça monte à 230 000 sur recount. C'est le mieux que j'ai pour l'instant, quand je suis en stuff PVE et que je mets tout. En PVE, vous voulez jouer full hâte, ou quasiment, sur du monocyble. Et sur du multicyble, ça va plutôt être un mix entre la hâte et la maîtrise, parce que vous avez quand même besoin de hâte. Ça fait que votre dot tique plus vite, vous avez plus d'énergie, etc. Vous êtes content, mais principalement, c'est la maîtrise qui va compter, parce que la maîtrise dessus, ça augmente les dégâts infligés par les poisons et par les saignements. Et ce qui fait mal en zone, c'est de mettre des saignements et des poisons de partout. Vous l'avez compris, avec l'astuce des garrots tout à l'heure, vous allez chercher trois fois le trait sur le garrot, vous mettez des saignements, vous mettez full maîtrise. Et là-dessus, rien que sur ce 3 tics-là, vous tournez à plus de 100 K DPS. Easy. Easy, easy. Voilà, c'est ce qui est plutôt préféré en Red Mythique ou sur des fights qui vont être plus gros. Donc, n'hésitez pas à garder vos pièces qui ont de la maîtrise. Ça reste une saignement très intéressante. Juste, elle n'est pas en mono-cible et elle n'est pas en PVP. Elle est en multi-cible quand vous posez des trucs. Sinon, les autres saignements sont mieux. Vous préférez toujours avoir de la hat ou de la polyvalence quand vous faites du PVP parce que ça fait plus de dégâts, simplement. Et ça vous fait tanker. Voilà, voilà pour l'idée générale. L'idée générale, franchement, ça se tourne autour de ça. Vous mettez des points de combo, vous mettez de la pression. Et le cooldown principal de la classe, ça également, c'est très important, c'est Vendetta. Donc, par exemple, ici, je vais viser une cible. Je lui mets des saignements. J'ai mis une rupture. J'ai un sort qui me permet d'augmenter les dégâts de nature infligés. Donc, je le fais. Je mets Vendetta. Je mets mon truc de burst. Et là, je peux mettre des grosses baffes. 149 000, etc. La Vendetta, ça fait quoi ? Ça rajoute 30 % de dégâts ajoutés sur la cible. Donc, ce n'est pas un buff que vous avez sur vous. C'est un buff que vous mettez à la cible. Donc, en gros, la cible subit 30 % de dégâts infligés par vous. Uniquement par vous, pas par les autres. Donc, c'est un CD offensif à poser sur une cible, à utiliser soit quand vous voulez tuer une cible prioritaire, soit en PVP pour tuer quelqu'un, soit sur des cibles qui, vous savez que, sur la durée de ce truc-là, vous allez pouvoir dépasser un max. Et du coup, vous rajoutez beaucoup de dégâts. Donc, c'est un gros CD offensif. C'est le gros CD offensif. Donc, là, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on pose des dots. On active la Vendetta et on met des dégâts monstrueux. En PVP, on pose des dots. On met un KS6, donc un aiguillon perfide de 6 secondes. On met Vendetta. Et là, ça part, mais dans tous les sens. Ça met extrêmement mal. Et c'est ça qui est kiffant sur la classe. C'est une classe qui est compliquée à jouer parce qu'elle demande de gérer à la fois les uptime de vos dots, vérifier qu'il y a bien des saignements, vérifier qu'il y a bien des poisons sur la cible, surtout en PVP où les joueurs peuvent se les retirer, que ce soit les poisons ou les saignements. Du coup, il ne faut gérer plus d'énergie. Il faut également gérer votre propre énergie. Il faut ensuite gérer vos cooldowns. Donc, ce n'est pas juste une classe où vous avez des cooldowns où vous appuyez dessus quand ils sont up. Il faut les appuyer dessus quand ils sont up, mais sous certaines conditions, par rapport à vos propres saignements, par rapport à votre propre énergie, par rapport à l'adversaire. Ça fait beaucoup de choses. Donc, c'est évidemment une classe qui est assez top tier en termes de skill à jouer. Évidemment, c'est accessible, mais ça reste plus compliqué que pas mal d'autres classes et d'autres spécifiques. C'est parti pour voir un petit peu en PVP ce que ça donne. Et après, je vous montre en raid. Tout de suite. Et nous voilà dans le PVP game. Donc, je vais essayer de vous expliquer un maximum de choses qui se passent. Voilà, par exemple, on a le petit drum. Donc là, je n'ai pas forcément les meilleurs talents PVP, mais peu importe. Donc là, vous voyez, on est un voleur, donc on a des stuns de 6 secondes. On met extrêmement cher, extrêmement cher, extrêmement... J'ai besoin de vous le redire ou pas ? Regardez la vie qu'il est en train de prendre. Là, c'est parce que je suis stuff ? Ouais, mais lui aussi. Et oui, lui aussi. Mais juste, il prend trop cher. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'on pose déjà des saignements sur les... Donc, on met des combos, on pose des saignements sur les personnes. Là, je vous pousse un petit peu ça. On a un kick. Hop ! C'est beaucoup de dégâts mono-cibles. Donc, il n'y a pas de cleave. Il n'y a pas de zone, etc. C'est vraiment, vous posez des saignements, des dots et vous faites votre vie. Donc là, on peut réappliquer plusieurs fois le garrot quand on est en furtive. Donc, on le fait. Tac, tac, tac. Là, je ne check même pas si la fight est vraiment prenable ou pas. Enfin, juste, j'en profite pour vous montrer un petit peu comment ça se joue. Donc là, on remet un garrot. J'ai énormément de dégâts. En fait, à chaque fois que j'ai des poisons qui vont tic sur les joueurs... Bon, là, il a quelqu'un qui a un CD défensif, donc j'ai arrêté l'ultime. Mais à chaque fois que j'ai des poisons qui vont tic sur les joueurs, ça va me redonner de... Mais il est tout bugué, lui ! Qu'est-ce qu'il se passe ? What the fuck ? What the fuck ? Ok. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il se passe, mais c'est pas grave. Donc, à chaque fois que j'ai des poisons qui vont tic sur les joueurs, ça va les remettre... Toi, 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 toi. Toi, tu reviens là. Ok, Serge, je suis en train de tuer ton pote Dru dans le même temps, mais je pense que si... Je crois qu'on va perdre le fight, en plus. Mais non. Allez, l'attentacule, tu donnes tout. Tu donnes tout l'attentat. Ok, on a un bon stun, on va le resten, on va contre lui. C'est jamais. Ok, on va remettre de la bonne pression, et on va changer de cible après, parce que je suis pas... Alors, à quoi que, si je le burst, allez, on burst. Alors, combien de dégâts je mets en burstant ? Oh, les dégâts qu'il prend. Oh ! Ok, ça passe, ça passe. On a un petit éventail de couteau qui fait des légers dégâts de zone, mais vraiment, ça met zéro dégâts. Donc, c'est pas une spé qui met des dégâts instantanés. C'est pas une spé qui met des dégâts de zone. Donc, déjà, il faut être prêt. C'est une spé qui met des dégâts sur la durée, des gros dégâts sur la durée, mais ça reste des dégâts sur la durée. Donc, déjà, il faut vraiment être prêt à l'idée, parce que ça peut être un peu frustrant. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien mettre des dégâts... Pfff, qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il me se moque ? Donc, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien mettre des dégâts... Des gros dégâts directs, des dégâts monstrueux. Non, c'est pas du tout le cas en assassination. En assassination, vous avez vraiment besoin de récupérer votre énergie avec beaucoup de saignements qui sont mis. Donc, on retourne sur Drum. On a vu qu'il nous aimait bien, on l'aime bien. C'est réciproque. C'est rare de trouver quelque chose qui est réciproque avec les joueurs, donc autant en profiter. Et là, vu que j'ai beaucoup de dots, avec beaucoup de poisons sur plein de gens, en gros, je peux me permettre de juste bully le démo. Là, il est bien soigné, mine de rien. On va juste remettre un dernier saignement, et on va re-fucher sur quelqu'un d'autre. Non ! Pas pendant mon fufu ! J'ai re-fufu, comme ça j'ai mon garou amplifié, je peux mettre des gros dégâts, voilà. Donc, c'est beaucoup comme ça que ça se joue. Ou même en arène, vous allez beaucoup faire de multi-ciples, mettre des dots sur deux cibles, etc. Ce qui permet d'avoir énormément d'énergie. Et on va passer à la partie PvE ! Le raid, en l'occurrence, donc en Mythic+, comme je vous l'ai dit, c'est ok. Honnêtement, j'arrive à faire maintenant dans les 70 cas de DPS moyen sur un donjon, ce qui est très correct. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça reste très correct. Ça permet de timer des plus 15, en tout cas largement, le fait de jouer assassination. Je pense qu'un bon assassination, bien stuff, etc., qui se débrouille bien en donjon, il peut aller timer du 25, 26, peut-être 27. Peut-être 27, en ayant vraiment les bonnes opties, et sur les bons donjons. Par exemple, sur Repos des Rois, où il n'y a pas énormément de gros packs de monstres, du coup, vous faites très mal sur des packs de 3 monstres, si vous faites vos garrots et que vous mettez 200k sur les garrots, bon, il y a moyen que ça se passe bien. Mais voilà, il faut vraiment une bonne optie, par contre, pour pouvoir jouer en Mythic+, c'est très également épuisant au niveau cerveau. Ça demande de repasser furtif tout le temps, remettre des garrots tout le temps, remettre des saignements tout le temps, donc ça peut être un peu compliqué. En termes de raid, c'est quand même beaucoup plus simple, parce que, ben, taper des boss potos, c'est super simple en assassination. Faire gaffe, du coup, à bien rafraîchir les dots sur un monstre qui est seul, ça marche également très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir là-dessus ? Vous allez rechercher à avoir un uptime permanent de vos dots. Donc, en gros, il faut tout le temps qu'il y ait des dots sur la cible, et idéalement, les dots les plus hautes possibles. C'est-à-dire que si vous avez mis un garrot en furtif, vous n'allez pas le refresh tant qu'il n'est pas fini, ou qu'il ne reste plus qu'une seconde dessus. Il y a un système qui s'appelle... Ah, je n'ai plus le nom ! Je n'ai plus le nom, mais ce n'est pas grave. Sur WoW, qui fait qu'en gros, quand vous posez une dot, il y a 30% de la durée initiale qui peut rester en étant au cover capé. C'est exactement très clair ce que je viens de dire, donc voilà, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Non, je déconne. En gros, si de base, rupture doit faire 24 secondes et que vous rappliquez une rupture de 24 secondes, il y aura un tiers, 30% de cette durée qui sera rajoutée. Donc, en gros, vous allez faire une rupture de 32 secondes. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez les saignements, généralement, il faut les refresh quand ils sont à moins de 30% de leur durée, ce qui permet de rajouter cette durée-là à la durée initiale. Par exemple, de faire garrot-garot, ça permet de faire un garrot qui est super long, ce qui n'est pas le cas si vous faites, par exemple, juste un garrot. Juste un garrot, ça va être 16 secondes. Si vous faites garrot-garot, vous aurez un garrot qui va faire environ 22 secondes. Comme ça, vous aurez un garrot furtif qui est très long. Et en gros, tout va tourner autour de cette idée-là, de rafraîchir les poisons, d'utiliser les 30% de cette durée, et d'avoir toujours les poisons actifs. Et une fois que vous avez les poisons actifs, vous faites des combos, vous appuyez sur la lame quand vous pouvez, en gros, et ensuite, vous mettez plein d'envenimés. Il y a un système de pool d'énergie qui permet d'optimiser son DPS en PVE, c'est-à-dire que, en gros, la lame, elle permet de debuff la cible pour dire qu'elle prend 30% de dégâts de nature en plus pendant 9 secondes. Votre envenimé, votre gros sort en points de combo, il fait des dégâts nature. Ouais, je pense que vous voyez où je veux en venir. Mais en gros, ce qu'il va falloir faire, c'est être full énergie et avoir déjà des points de combo quand vous faites lame toxique, comme ça, vous pouvez faire 3 à 4 envenimés sur la durée de celle-ci, même sans être sous cycle de régénération d'énergie, sans être souvent d'état. Si vous gérez pas votre énergie pooling et que vous utilisez, par exemple, la lame quand vous êtes à 0 points de combo et que vous avez pas d'énergie, vous allez pouvoir faire un seul envenimé sur la durée du debuff de la cible. Donc il y a ce système-là de se dire « Ok, quand j'utilise ma lame, j'utilise idéalement quand elle est en cooldown, mais j'attends quand même le meilleur moment. Donc j'attends d'avoir un pool d'énergie qui est haut et j'attends d'avoir déjà des points de combo sur la cible. Genre 3 points de combo, 4 points de combo, c'est excellent. Parce que ça va vous en remettre 1 ou 2 sur ancien critique. C'est pas grave si vous perdez 1 point de combo sur votre lame, mais il faut quand même faire attention. En termes de système de gestion de points de combo, la règle est assez simple. Si vous êtes à 5 points, vous claquez votre truc de point de combo. Donc soit une rupture, si vous avez besoin de en remettre une, soit un envenimé. Si vous êtes à 4 points de combo, vous faites exactement la même chose. Sauf si à la rigueur, vous pouvez caler un petit garrot ou une petite lame. Mais en tout cas, vous faites jamais, jamais de mutilation si vous êtes à 4 points de combo. On n'overcape pas. On préfère faire un envenimé à 4 points de combo que de faire un envenimé à 5 points de combo après avoir réappliqué une mutilation. Donc là, c'est un truc, c'est pas toujours très intuitif de base quand on a 4 points de combo de savoir quoi faire. Mais il vaut mieux mettre une rupture ou un envenimé que de réappliquer une mutilation dessus et d'être overcap. Sachant que vos mutilations peuvent fournir de 2 à 4 points de combo. En gros, ça attaque avec les 2 lames. Si les 2 lames font un coup critique, ça fait 4 points de combo parce que quand vous faites des coups critiques en assassination, ça vous permet de générer des points de combo supplémentaires. Et ce sera tout pour cette vidéo. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire un aperçu général de la classe, de vous donner un aperçu de si vous voulez jouer la classe en haut niveau. Je vais faire également des guides détaillés dessus en PvP, en PvE, en termes de petits, en Mythic+, en Raid, etc. Même si je vous ai déjà donné une idée de prio de stats et de comment ça fonctionnait, je vais faire des guides en détail dessus. C'est pas vraiment le but d'avoir un guide, c'est vraiment d'avoir un aperçu de la classe. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que ça vous est utile ? Est-ce que c'est sympa à regarder ? Qu'est-ce que vous changeriez ? Si vous changeriez des trucs, est-ce que vous avez kiffé ? Vous n'avez pas à mettre un pouce bleu ? Évidemment, des pouces bleus, des pouces bleus vers le haut, des pouces bleus qui font plaisir à partager la vidéo à vos proches si vous pensez que ça pourrait leur convenir, leur plaire. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien et prenez bien soin de vous.